bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je vais encore vers vous pour concernant monsieur l'honorable Ousmane Gawal Diallo ministre de l'urbanisme ministre de l'habitat de l'aménagement du territoire c'est un poste stratégique un poste très important mais ce que je vais vous dire c'est que ceux qui ne connaissent pas encore Ousmane Gawal Diallo chercher à le connaître c'est très important parce que c'est un monsieur qui n'aime pas la démagogie c'est un monsieur qui n'aime pas l'hypocrisie c'est un monsieur qui est droit c'est un monsieur qui est franc c'est un monsieur qui est sincère et honnête mes amis ceux qui pensent que Ousmane Gawal Diallo est de l'UFDG et qu'il va remplir son ministère que des peuls ou des militants de l'UFDG vont vous tromper ceux qui pensent que Ousmane Gawal Diallo va vider son ministère et remplir que de ses parents vous vous trompez c'est faux ceux qui vont partir de son ministère ce sont ce seront des ils seront des incompétents ça sera pour autre chose et ceux qui seront intégrés dans son ministère ce serait pour la compétence ça ne sera pas une question de parents ou de quoi que ça soit alors je vous avertis encore une fois ceux qui mangasent les dossiers des gens des terrains là ces faux papiers là de l'habitat et tout ça là c'est le moment pour vous d'arrêter parce que ce monsieur qui est nommé ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire il n'est pas dans ces démagogies il n'aime pas cela donc c'est le bon moment pour vous d'arrêter ça ne va pas marcher avec lui et je vais vous dire encore quelque chose de plus important plus important que tout ça parce que c'est une question de lecture vous savez le fait d'appeler Ousmane Gawal Diallo dans ce gouvernement de transition il y a deux choses principales du moins il y a deux choses principales qu'il faut regarder la première des choses c'est un guinéen qu'on a nommé à un poste ministériel et il doit répondre il doit mériter cela il doit montrer au colonel qu'il n'est pas venu pour faire de la mamaya il doit répondre aux attentes en tant que guinéen il doit être un exemple deuxièmement la chose la plus importante dans la nomination d'Ousmane Gawal sachez très bien n'oubliez pas que c'est un cadre imminent de l'UFDG de l'ANAD alors à travers la gestion de Ousmane Gawal le peuple de Guinée se rendra compte que l'UFDG au pouvoir ça ne sera pas que des peules dans le gouvernement ah là vous n'avez pas vous n'avez pas vu cette partie dans la nomination d'Ousmane Gawal Ousmane Gawal est aujourd'hui l'émissaire de l'UFDG au sein de ce gouvernement donc Ousmane Gawal n'a pas droit à l'erreur il a il a la vocation de laisser bon nom dans le gouvernement de transition c'est à dire si les si les autres doivent faire 100% lui doit s'efforcer à faire 200% parce que il ya un regard très particulier sur lui et il y aura un regard très particulier sur lui les gens n'oublient pas qu'il est de l'UFDG les gens n'oublient pas cela vous savez il arrivera un jour où on va faire les décomptes où on va noter les ministres Ousmane Gawal se doit d'avoir une très belle note là se joue l'avenir de l'UFDG et l'ANAD dans ce gouvernement de transition c'est très très important ce que je suis en train de dire parce que des gens sont capables de dire demain ben écoutez ce sont ces gens là qui voulaient gérer la guinée ou bien ce sont ces gens là qui veulent gérer la guinée on a vu Ousmane Gawal dans le dans le gouvernement de transition du colonel Mamadi Doumbouya qu'est ce qu'il n'a pas fait il a rempli son ministère de ses parents peurs ou de ses de ses compatriotes de l'UFDG ou des militants de l'UFDG ils sont capables de le dire et Ousmane Gawal n'est pas venu pour ça les guinéens qui méritent et ce sont ces guinéens qui vont travailler avec lui qu'on soit de l'UFDG du RPG arc-en-ciel de l'UFR ou du PDN les guinéens compétents ce sont ces guinéens compétents qui vont travailler avec lui alors que détompez vous il n'est pas là pour les peuls et son gouvernement ne sera pas rempli son son ministère ne sera pas rempli que des peuls non ça sera rempli des guinéens compétents je mets un accent très particulier ceux qui commencent déjà à monter les faux cv pour dire oh non Ousmane Gawal c'est mon ami Ousmane Gawal c'est ceci non ça va pas se passer comme ça je vous avertis maintenant ça va pas se passer comme ça et ne vous approchez pas de lui pour le salir dans son ministère je vous le dis bien nous ses parents peu vous les militants de l'UFDG ne vous approchez pas tellement de lui pour le salir dans son ministère je vous dis la vérité il a besoin des guinéens compétents il va travailler avec la compétence non c'est un monsieur qui aime l'égalité c'est un monsieur qui aime la justice c'est un monsieur qui se bat pour la justice c'est un monsieur qui se bat pour l'égalité il n'aime pas l'injustice il n'aime pas l'inégalité il n'aime pas le clientélisme il n'aime pas du genre c'est mon parent il n'aime pas ça il ne s'inscrit pas dans cette idéologie là donc réfléchissez avant de parler à Ousmane Gawal à son ministère d'accord je pense que je me fais comprendre clairement on n'allait pas le salir dans son ministère parce qu'il a un rôle très très important son ministère c'est un ministère très important le ministère de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire c'est très important c'est à dire que le développement du territoire guinéen de l'urbanisme et de l'habitat incombe au ministre Ousmane honorable Ousmane Gawal Djalo donc il doit faire bonne gestion bonne gestion il doit avoir une très belle note à la fin de la transition mesdames et messieurs je pense que vous avez déjà compris ce message alors n'allez pas le le salir n'allez pas le le remplir dans son ministère parent parent ou pas on s'en fout on a besoin des compétents qu'il soit guerzé qu'il soit peu qu'il soit guiné qu'il soit qu'il soit baga qu'il soit cognac qu'il soit soussous on a besoin des compétents on a besoin des compétents je vous le dis encore une fois parce que je sais qu'il y a des militants de l'UFDG qui sont prêts à aller demain pour dire non Ousmane Gawal nous a pas appris il nous aime pas non il va prendre qu'il est compétent je mets un accent là dessus on compte des compétents donc à bon entendeur salut envoyé partout ce que je suis je viens de faire cette émission envoyé partout partager partout voilà c'est mieux on est clair merci beaucoup